Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est l'épisode 2 et donc la suite d'une première vidéo que je vous mets juste ici sur les plugins ChatGPT. En effet, ChatGPT est pratiquement l'outil incontournable maintenant avec ses deux nouvelles fonctionnalités, non seulement le web browsing mais également tout un tas de plugins qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien. Selon les besoins bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de 500 plugins disponibles dans ChatGPT. J'en ai testé un certain nombre. Aujourd'hui, je vous donne le top 10 des plugins qu'il faut utiliser. Allez, c'est parti ! Si vous êtes sur la page principale de ChatGPT, il suffit de vous rendre sur les trois petits points ici, faire Settings et de vérifier déjà si vous avez les plugins d'activer. Donc, vous cliquez sur Beta Features et ici, vous avez deux petites coches. Il faut que ça soit vert, le web browsing et les plugins. Une fois que vous avez ça, ici, vous allez dans ChatGPT 4, vous cliquez sur Plugins et là, vous avez accès au menu des plugins. Donc ici, il suffit de se rendre tout en bas. Alors, moi, j'ai déjà plein de plugins d'installer mais imaginons que vous commencez, votre page ici sera vide. Vous cliquez sur Plugins Store ici, les plugins apparaissent et après, vous pouvez choisir vos plugins. C'est classé par thème, vous voyez, il y a les plus populaires, il y a les news, enfin les plugins nouveaux. Il y a tous les plugins ici et les plugins déjà installés. Donc, vous voyez, il y a des pages et des pages et des pages. Si vous ne savez pas quoi choisir, ça risque d'être un peu fastidieux. Ici, vous tapez votre plugin, vous cliquez sur Install et une fois que c'est installé, vous le retrouvez ici, dans le menu, directement. Et là, il y a une chose à savoir, c'est que ChatGPT limite l'utilisation à trois plugins. C'est-à-dire, si je choisis un quatrième, j'ai un message d'erreur. Vous avez vu ? Il me dit, non, c'est limité à trois. Donc, je ne peux en choisir que trois. Et quand les trois plugins sont sélectionnés, ils apparaissent ici. Voilà, donc le principe, c'est ça. Vous sélectionnez vos plugins, ils apparaissent là-haut et après, vous tapez votre prompt. Et voilà ! Le premier plugin que je souhaite vous montrer s'appelle Video Insight. En fait, ce plugin vous permet de récupérer toute la transcription de la vidéo mais ils également vous permettent de récupérer des métadatas de la vidéo et tout un tas d'informations sur les vidéos YouTube et Dailymotion. Donc, une fois que vous avez installé votre plugin ici, vous tapez votre prompt. Donc, moi, j'ai mis ici, pour l'exemple, donne-moi un résumé détaillé de cette vidéo YouTube. La vidéo, je l'ai récupérée de mon profil. Donc, c'est cette vidéo-là dans laquelle je parle de la formule ultime pour faire des prompts efficaces dans ChatGPT. Ici, le plugin a bien été utilisé. Vous le voyez ici, Video Insight. Donc, là, ChatGPT me donne le détail de la vidéo. Donc, elle dure 16 minutes, de likes, de commentaires. Et à un moment, il dit, malheureusement, je ne peux pas vous fournir un résumé détaillé de la vidéo car elle dure plus de 10 minutes qui n'est pas supportée par le plugin Video Insight actuellement. Donc, ça, c'est une limite qu'il faut savoir. Donc, je suis parti chercher une autre vidéo et j'ai pris cette vidéo-là qui ne dure que 3 minutes. Donc, j'ai relancé la query en lui demandant un résumé détaillé de cette vidéo. Et là, il m'a fait correctement le résumé en me disant qu'elle a été vue plus de 400 fois, qu'il y a 40 likes, etc., que la vidéo discute du multiverse GPT, un prompt qui permet d'obtenir des réponses plus précises du chatbot GPT. Voilà, bref, il donne le résumé de la vidéo. On a certes une limite de 10 minutes, mais quand vous avez des vidéos et que vous n'avez pas le temps de les regarder, utilisez ce plugin Video Insight. Il vous donne un résumé de la vidéo en quelques secondes seulement. Le second plugin que j'aimerais vous montrer s'appelle ShowMe Diagrams. C'est un plugin qui vous permet, sur la base d'un simple prompt, de vous montrer un diagramme. Donc ici, je lui ai demandé, aide-moi à créer un diagramme expliquant comment les larges modèles de langage travaillent. J'étais curieux de voir ce qu'il allait me donner, en sachant que le prompt ici est un peu technique et un peu complexe. Donc, il m'a quand même répondu. Voici un diagramme qui explique comment les grands modèles de langage fonctionnent, en me disant, il y a l'utilisateur, le texte entrée, sortie, etc., etc. Je lui ai demandé de le détailler. Donc, il l'a effectivement plus détaillé. Donc, ça rend la chose encore plus technique, plus complexe. Donc, comme exemple à vous montrer, je ne trouvais pas que c'était assez flagrant. Donc, je suis parti sur quelque chose de plus simple. Et je lui ai dit, fais-moi un diagramme sur les différentes étapes de l'évolution de l'homme. Et là, il m'a fait un diagramme. Et il me dit juste en dessous, vous pouvez voir ce diagramme dans un nouvel onglet. Quand vous cliquez sur, justement, ce nouvel onglet, vous arrivez ici. Donc là, ça a été fait automatiquement par le plugin. Donc, on voit la préhistoire, la période de la préhistoire, la période d'antiquité et l'époque moderne. Mais il vous dit aussi, vous pouvez éditer ce diagramme en ligne si vous souhaitez apporter des modifications. Et quand vous cliquez sur lien, vous arrivez sur cette page-là. Ici, vous avez le diagramme qu'on vient de voir juste avant. Et ici, vous avez tout le texte qui était ici à droite. Vous voyez, si je veux supprimer ce texte-là, qui est ici, d'accord, je me mets dessus et vous allez voir, il va s'effacer. Vous voyez, il s'est effacé en temps réel. Donc ça, je trouve que c'est pratique. Si vous avez des diagrammes à faire en quelques secondes, ChatGPT peut vous le proposer. Et après, simplement ici avec l'éditeur, vous pouvez le retoucher. Ici à gauche, vous avez de quoi le télécharger. Donc le troisième plugin que je voulais vous montrer s'appelle Ask Your PDF. Ici, vous rentrez l'URL d'un PDF. Donc moi, j'ai choisi ce PDF-là sur Draggan que j'avais déjà présenté dans une vidéo. C'est un PDF qui fait 11 pages. Vous voyez, je n'ai pas le temps de lire ce PDF-là. Et surtout que c'est assez dense. Vous voyez, c'est assez lourd. Donc je lui ai demandé, résume-moi ce PDF. Et là, il m'a fait une réponse correcte en anglais. Par contre, je lui ai demandé de me la traduire en français. Donc il m'a également fait la même réponse traduite en français. Donc ça, c'est pas mal. J'ai poussé un peu l'analyse et je lui ai demandé quelle est la conclusion de ce document ? Est-ce qu'il y a une conclusion qui est mentionnée ? Et quelle est-elle ? Et là, on a atteint la limite du plugin, je pense. Et il me dit qu'il n'est pas capable, en fait, de me donner la conclusion du PDF. Et pour cause, dans le PDF, il n'y a pas de conclusion en tant que tel. Il n'y a pas de paragraphe conclusion. Mais le plugin, là, n'est pas capable d'en faire lui-même une conclusion. Et c'est là la limite, je pense. Le quatrième plugin s'appelle Cooper. C'est un plugin qui vous donne des coupons de réduction, des codes promos. Donc vous lui demandez, donne-moi les codes promos pour les magasins Darty et Fnac en France. Et là, vous voyez, il y a deux codes promos pour Darty. Et il y a tous ces codes promos-là pour Fnac. Alors j'imagine, je ne les ai pas testés, bien sûr, les codes promos. J'imagine qu'ils sont récents. Que là, vous voyez, vous avez un code promo de juin. Le cinquième plugin que je voulais montrer s'appelle Scrapper. Scrapper, c'est simplement un plugin qui vous permet d'extraire les informations d'un site internet. Ici, je lui ai donné, pour exemple, ce site-là. Donc qui est le site du Petit Digital, où vous avez toute une série d'articles. Et je lui ai demandé de m'en faire une extraction. Donc je lui ai dit, fais-moi un résumé, plus exactement, fais-moi un résumé détaillé de l'URL, le Petit Digital. Et là, le plugin a bien été lancé, puisque vous voyez que le plugin Scrapper a été utilisé. Et là, il me donne correctement les différents articles, en fait, du site. Donc, Méta libère la parole autour de l'IA, l'histoire de ChatGPT, partnership on IA, etc. Donc là, avec ce genre de plugin, vous pouvez gagner un maximum de temps. Il suffit de scrapper un site internet, une URL et ChatGPT. Et en l'occurrence, le plugin vous donne tout le résumé du site. Le sixième plugin qu'on va voir ici s'appelle Playlist AI. Donc c'est un plugin qui vous permet de créer une playlist Spotify, par exemple, directement dans votre application. Donc bien sûr, le plugin doit être connecté à votre compte. Donc il suffit de le paramétrer au départ. Là, je ne peux pas vous montrer. Quand vous installez le plugin Playlist AI, dès le départ, il vous demande de connecter votre compte Spotify au plugin. Donc vous verrez, vous aurez un message. C'est très simple. Vous le connectez. Et une fois que c'est connecté, vous pouvez saisir votre prompt. Je lui ai demandé, aide-moi à créer une playlist Spotify basée sur des musiques chill électroniques. Il me répond, bien sûr, je peux vous aider à créer une playlist. Pourriez-vous me donner une idée du nombre de chansons que vous aimeriez avoir dans cette playlist ? Donc je lui ai mis 15. Je n'ai rien eu à faire, automatiquement. Il me dit, voici une liste de 15 chansons de musique électronique chill que je recommande. Et là, il me donne les 15 chansons. Et il me dit juste après, je vais maintenant utiliser le plugin Playlist AI pour créer cette playlist Spotify pour vous. Et là, on voit bien qu'il a utilisé le plugin. Et ensuite, il me dit, voilà, votre playlist Spotify Chill Electronic Playlist a été créée avec succès. Vous pouvez l'écouter en suivant ce lien. Et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici sur Spotify avec votre playlist Chill Electronic Playlist avec les chansons que vous avez sélectionnées. Ça m'a pris 5 secondes pour taper le prompt ici, répondre à une question. Et là, automatiquement, ma playlist a été créée. Les 15 chansons ont été mises directement dans ma playlist Spotify. Et voilà, le tour est joué. Le 7e plugin que je voulais montrer s'appelle Vizela. Vizela, c'est simplement un plugin qui vous permet, sur la base d'un prompt, de vous fabriquer, vous construire littéralement une vidéo. Donc on va voir un exemple. Je lui ai dit, crée-moi une vidéo sur le futur de ChatGPT qui sera postée sur YouTube Shorts. Les YouTube Shorts, vous savez, c'est des vidéos de moins de 60 secondes en format portrait. Donc là, il me répond. Donc on voit que le plugin Vizela a bien été utilisé. Il me répond, votre vidéo sur le futur de ChatGPT a été créée avec succès. Vous pouvez la visionner en utilisant le lien suivant. Quand vous cliquez sur le lien suivant, vous arrivez ici, directement. Donc là, vous voyez, ça fait moins de 60 secondes. Et vous cliquez sur Play. « Welcome to the future of ChatGPT. » « ChatGPT is already impressive AI technology. » Donc je trouve que c'est pas mal aussi, ça. Alors je lui ai demandé quand même de me la traduire en français. Il me dit qu'il est désolé. Et je lui ai redemandé différemment. Je lui ai dit, crée-moi une vidéo en français sur le futur de ChatGPT. Là, il m'a refait une vidéo différente. Elle est toujours en anglais. Voilà. Donc là, je pense que le plugin Vizela n'est valable que pour le langage anglais. Le français n'est pas encore pris en compte, je pense, par le plugin. Le huitième plugin que je voulais vous montrer, et là, ça va peut-être plaire aux parents. C'est un plugin qui s'appelle Stories et qui vous permet directement sur la base d'un prompt de vous créer automatiquement un livre avec du texte et des images. Donc moi, je lui ai demandé un exemple simple. Je lui ai dit, écris-moi une histoire pour des enfants de 5 ans sur les animaux de la ferme. Donc le plugin Stories a été utilisé. Voici l'histoire que j'ai créée pour vous. Les aventures de la petite fermière. L'URL directe, cliquez ici. Donc vous cliquez sur l'URL. Vous arrivez sur cette page-là. Et là, j'ai le livre qui a été créé directement par l'intelligence artificielle avec du texte. Vous voyez le texte et l'image. Il suffit de cliquer pour tourner les pages. Et vous avez un texte avec une jolie image pour des enfants de 5 ans. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Vous avez 50 pages comme ça. Et après, bien sûr, on ne peut pas le télécharger. Il n'est pas trouvé, et c'est normal, puisque c'est commercial. Voilà, il faut l'acheter. Il n'y a pas de lien pour le télécharger. Je trouve que c'est pas mal, parce qu'en quelques secondes, vous pouvez créer votre propre livre. Et enfin, on va finir avec deux plugins et également deux astuces. Le neuvième plugin s'appelle iAgent. Quand vous ne savez pas ce que fait un plugin, il suffit de lui demander. Et ChatGPT vous répond sur l'utilité du plugin. Donc moi, je lui ai demandé comment utiliser le plugin iAgent. Et il me répond, le plugin iAgent est conçu pour permettre à plusieurs agents d'intelligence artificielle de collaborer pour atteindre un objectif plus efficacement. Voici comment vous pouvez l'utiliser. Et là, il me donne le code qu'il faut utiliser. Il me dit, il faut saisir goal, deux points, et l'objectif. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai mis goal, et en objectif, je lui ai mis recevoir tous les jours par email l'actualité en intelligence artificielle. Donc le plugin a bien été utilisé. Ici, vous avez une confirmation. Et après, il me donne, voici les instructions pour atteindre votre objectif et recevoir tous les jours par email l'actualité de l'IA. Donc il me dit, étape 1, se connecter à une source d'informations fiable. Étape 2, extraire les informations de la source. Étape 3, filtrer les articles pertinents. Étape 4, résumer les articles des nouvelles. Et étape 5, envoyer un email quotidien. Et là, je peux continuer en lui disant, détaille-moi l'étape 2. Il va me détailler l'étape 2. Et je vais lui dire comment je peux faire pour mettre en place l'extraction des informations de la source. Il va me demander quelle source. Je vais lui donner des URL. Voilà, il va y avoir un échange. Ça, je l'avais expliqué dans une vidéo déjà. N'oubliez pas que le chat GPT, on peut échanger avec lui. Vous lui posez des questions, il vous répond. Vous le challengez. Et lui peut aussi vous challenger. Et vous pouvez lui demander de vous poser les bonnes questions. C'est un échange qu'il faut avoir avec le chatbot. Et donc là, je n'ai pas poussé parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Mais vous comprenez l'idée. C'est qu'AI Agent, en fait, c'est tout un tas de différents agents en intelligence artificielle. Et vous pouvez les utiliser tous pour votre objectif. Donc vous saisissez dans le prompt de chat GPT, vous saisissez votre objectif. En commençant par goal, deux points, et entre guillemets, votre objectif. Et vous suivez ce qu'il vous dit, les étapes. Vous le challengez. Vous lui demandez de vous poser des questions. Et il va vous aider à atteindre votre objectif, tout simplement. Et enfin, le dixième plugin que je voulais vous montrer, s'appelle Prompt Perfect. Donc là, c'est très simple. Vous saisissez votre prompt et le plugin Prompt Perfect va vous modifier votre prompt et vous l'améliorer. De manière à avoir une réponse plus précise et plus adéquate. Donc ici, par défaut, ça s'est fermé. Donc là aussi, c'est une petite astuce que je vous donne qui est valable sur tous les plugins. Donc il y a une structure à avoir pour utiliser ce plugin. Il faut utiliser Perfect. Donc vous mettez Perfect au début de votre phrase ou à la fin, peu importe. Et là, je vais demander par exemple de me créer un plan de voyage de 15 jours en Italie avec un budget de 2000 euros. Donc le plugin Prompt Perfect a été utilisé. Vous pouvez le constater, c'est qu'ici, j'ai mon prompt et ici, j'ai le prompt Perfect revu par le plugin qui n'a pas tellement changé pour l'exemple ici. Mais on peut très bien imaginer que si je n'avais pas mis par exemple le pays et le budget, il m'aurait ici demandé ou il m'aurait proposé dans tel pays avec tel budget. Donc en fait, ce plugin Prompt Perfect va améliorer votre prompt de manière à avoir une réponse plus précise. Et tout ça automatiquement. Donc ici, il a reformulé le prompt et il m'a donné une réponse. Vous voyez, en me disant 15 jours de voyage en Italie avec un budget de 2000 euros. Et à chaque fois, il vous donne le budget utilisé, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces plugins vous plaisent. N'hésitez pas à les tester. Likez, likez, partagez cette vidéo. Pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sinon, vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo alors. Ciao !